... Allez c'est Sport 8, il va y avoir du sport sur la 8 dans cette émission. Vous allez le voir, on va aborder d'ailleurs différents sujets, à la fois avec également une expérimentation qui s'est déroulée dans le Mont Blanc, avec Véronique Billas, ça fait plaisir de la revoir. Nous parlerons arbitrage, et c'est bien, mais par contre arbitrage au niveau du rugby, avec Thierry Tonnelier qui est là, qui arbitre fédéral. Il nous dira d'ailleurs les différentes distinctions qui existent. Nous parlerons aussi du Tour du Val-Romé, nous c'est un Tour cycliste qui nous intéresse, parce que c'est vrai que c'est dans l'1, Tour du Val-Romé 1, ça il faut bien le noter, avec à la fois le président du Tour, et également donc l'un des organisateurs, Jean-Marc Vivier qui est là. Et puis nous parlerons également d'un super défi qui va avoir lieu, vous allez le voir, avec quelqu'un qui va tenter de faire l'ascension du Semnos pendant 24 heures. Et il y aura les bus de la Cibra qui descendra effectivement notre athlète. Il s'agit de Camille Calindo, qui est également présente sur ce plateau. Bref, vous l'avez compris, il se passe beaucoup de choses dans l'actualité sportive, d'autant plus que c'est le dernier numéro avant les vacances. Et on va commencer donc par une première nationale, internationale, avec effectivement cette expérimentation qui s'est déroulée dernièrement, c'était au Mont-Blanc. Vous allez voir des images, et puis on va commenter tout ça avec Véronique Billiat. C'est vrai qu'on n'avait finalement jamais, jamais testé des grimpeurs sur le Mont-Blanc, c'est ça Véronique ? Oui, on connaît parfaitement les topo-guides d'ascension, et on ne sait absolument pas ce qui se passe dans le corps humain, quand on gravit, ne serait-ce que la voie royale du Mont-Blanc qui part de Saint-Gervais. Alors qu'est-ce qu'on voit ? On voit un drôle d'appareil, c'est-à-dire que vous équipez effectivement l'ensemble des, à la fois randonneurs et grimpeurs. Oui, effectivement, c'est un appareil qui ne donne pas d'oxygène, ne donne pas d'oxygène, mais au contraire... On le voit, l'écran, le masque. Voilà, c'était pour montrer un peu l'encombrement, mais au contraire, cet appareil permet de mesurer, donc on sait la teneur de l'oxygène et du CO2, du gaz carbonique dans l'air, on récupère le gaz expiré dans cet appareil, et on sait donc ce qu'on a consommé. À chaque fois qu'on consomme un litre d'oxygène, on dépense 5 kcal. Alors là, on est où ? On est au refuge du goûter, ça c'est intéressant, c'est-à-dire que dans une situation qui n'est pas forcément très très confortable. Oui, là, j'avoue que moi, je suis professeure d'université, je dirige un laboratoire au Jeunopole d'Evry, à Paris, et là, j'ai fait vraiment un laboratoire en situation réelle, c'est ce qui m'intéresse. Alors, qui sont vos cobayes, en quelque sorte ? Alors, regardez là, c'est pas un noir, c'est tout simplement qu'on est en pleine ascension du Mont-Blanc, parce qu'ils sont partis très tôt. Vous l'avez fait trois fois, le Mont-Blanc, bravo ! Moi, je l'ai fait trois fois en 10 jours. Oui, parce que bon, je porte le matériel, je vérifie que tout marche en cours de route, on a eu des petits problèmes de froid, à ce moment, il fait très chaud, mais je peux vous dire que là-haut, il fait moins de 10, et bien tous ces appareils-là sont conçus pour des températures plus clémentes, on a dû mettre des chaufferettes, entourés de faune polaire, enfin, on les a bichonnés. Mais est-ce que vous avez fait ces tests alors au moment, ou alors maintenant, vous allez les étudier ? Je les ai déjà regardées, je peux vous donner déjà des petits résultats. Ça, ça va être intéressant, effectivement, d'en parler. Oui, surtout que c'est une première mondiale. Je suis assez fière parce que c'est une expérimentation scientifique, technologique, humaine, sportive, sur un sommet qui est quand même en France, et c'est une expérimentation française. Voilà. Mais est-ce que c'est, Véronique, est-ce que les gens qui ont fait ça sont des gens déjà qui sont à la fois des guides, c'est-à-dire déjà entraînés ou pas du tout ? Justement, c'est ça, c'est très intéressant parce qu'on avait deux week-ends. Il y avait un lever de soleil sur le Mont-Blanc, ça, c'est magnifique. Oui, il fait froid. Le premier week-end, c'était des randonneurs, des salles en char, que je salue des amis, en fait, qui rêvaient de faire le Mont-Blanc, qui voient le Mont-Blanc tous les jours de leur fenêtre et qui font de la randonnée et du jogging. Donc ça, c'est Monsieur Tout-le-Monde. Oui, Monsieur Tout-le-Monde a un peu quand même entraîné et qui se dit, tiens, j'aurai certainement la forme pour le faire. Et puis dimanche, hier, c'était des gens qui ont déjà fait l'Everest, pour certains. D'accord. Parce que c'est ça, la suite, c'est d'aller sur l'Everest après. Moi, je voudrais que nous, on soit les premiers en France à mesurer ce qui se passe dans le corps d'un homme qui monte au sommet d'Everest parce qu'en théorie, à l'Everest, il n'y a pas assez d'oxygène. Pour faire quoi que ce soit, dès qu'on lève le bras, on dépasse notre consommation maximale d'oxygène. Donc on est en anaérobie sans oxygène. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut essayer de comprendre ça. Alors là, regardez, on est à 4807 mètres. Voilà la première cordée qui arrive au Mont-Blanc, accompagnée par les guides. On peut leur dire merci. Les guides de la compagnie de Saint-Gervais. Je redis encore une fois que ça ne donne pas de l'oxygène. Non, non, on est bien d'accord. Tous les gens qui nous croisaient, ils disaient « Oh, mais pourquoi ils ne font pas de l'oxygène ? » C'est-à-dire qu'ils l'ont fait dans des conditions, effectivement, sans oxygène, avec les mêmes efforts. Avec un recueil d'échanges gazeux. Donc ce n'était pas facile. Ils portaient 800 grammes de matériel sur eux. Alors, ce matériel, on va le voir juste après. Ça veut dire qu'en même temps, ça enregistrait effectivement tous leurs efforts, c'est ça ? C'est-à-dire qu'après, vous les analysez. Oui, entièrement. Regardez, là, on arrive. C'est la fin, effectivement, de ces images. Qui en remercie pour les images ? Antoine Bonfils, cinéaste. Voilà, Antoine Bonfils, qu'on remercie, qui nous a fait parvenir ces images. Merci à Dieu Odessim, également, Florence Torer. Voilà. Et puis, ça vous permet comme ça de comprendre, effectivement, ce qui s'est passé et comment ça s'est fait. Parce que c'est vrai que pendant tous les médias en ont parlé, on n'a pas bien 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 compris. On pensait que c'était plutôt nous sur plutôt l'effet cardiaque, non ? Ah oui, on enregistre aussi la fréquence cardiaque. Alors, faites voir un peu sur le matériel. Donc, j'ai vu que vous aviez effectivement les montres collards qui sont là pour mesurer l'effort. Alors, les alpinistes avaient une petite banane qui portait sur eux, avec les montres qui mesurent la fréquence cardiaque en continu, la vitesse sensationnelle en mètres par heure, avec un excéléromètre. D'accord. Là, j'avais donc à l'intérieur de la banane mon analyseur d'oxygène. Donc, les gaz expirés vont dans l'analyseur d'oxygène. Il y a des analyseurs infrarouges et paramagnétiques. Avec batterie et GPS. Puisqu'on a en même temps la vitesse sensationnelle, la dépense d'énergie. On sait exactement la quantité de CO2 rejetée. Ils vont pour déduire la part des glucides et des lipides utilisés. Alors, première conclusion que vous en tirez, c'est que... Alors, les gens moins expérimentés sont à 90% de leur consommation maximale d'oxygène. En gros, ils se mettent dans le rouge dès le début. Et ils n'utilisent que les sucres. Si bien qu'à l'arrivée en haut, ils sont souvent en hypoglycémie. On a aussi mesuré la glycémie. Ils ont du mal à descendre. Ils ont une marge de sécurité que 10% si en cas de rage ou de problème. Les immédiatistes vont deux fois plus vite en valeur absolue. Ils montent à 500 mètres à l'heure. Parce qu'ils sont entraînés, c'est ça ? Oui, et surtout, ils gèrent mieux leur effort. C'est-à-dire qu'ils sont à 75% de leur maximum. Ils utilisent des graisses. Je vous provoque. On avait besoin de ça pour comprendre ça ? Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne déjeunent pas, qui mangent mal, qui vont trop vite jusqu'au refuge du goûter. Ils arrivent au refuge du goûter, ils n'ont pas d'appétit. Au moment où le repas est servi à 18h30, ils n'ont pas faim. Parce qu'ils ont produit un effort trop intense, sécréter trop d'adrénaline, de noradrénaline. Et après, ils dorment mal. Et dans la matinée, ils n'ont toujours pas faim. Et ils se retrouvent en situation de hypoglycémie. Alors la suite, on peut le dire, ce sera un topo physio, c'est ça ? Un topo physio, sur la voie royale. Un autre livre, parce qu'on va rappeler, c'est vrai que vous aviez sorti l'entraînement en pleine nature avec un livre très intéressant, Conseil de préparation au sport outdoor. Ça, c'était bien. Et puis là, vous préparez effectivement un autre topo, c'est ça ? Voilà, c'est-à-dire qu'on va mettre, en fonction de son profil, un calque sur la voie topographique d'ongui, qui nous est donnée en cartographie. On va pouvoir dire, voilà, tel passage, il faut que je sois tendre, fréquence cardiaque, telle sensation et telle vitesse horaire en fonction de son profil. Eh bien, merci. Merci à vous. Voilà, vous restez avec nous, parce qu'on va continuer à parler sport. Ça va être intéressant, parce qu'on va voir justement quelqu'un qui va tenter aussi un défi. Je tiens quand même à remercier Saint-Gervais, parce que c'est eux qui nous ont mis toute l'infrastructure en place pour faire cette réalisation très compliquée, avec deux rotations d'hélicoptère quand même, parce qu'au bout du troisième essai, on avait besoin un petit peu d'aide. Et trois fois le Mont-Blanc, comment vous faites, vous, Véronique ? Bon, on ne réfléchit pas, on est passionné. Voilà. Vous l'avez fait le Mont-Blanc déjà ou pas ? Non. Non, jamais ? Ça vous tenterait, Thierry ? Ah oui, j'aimerais bien. Alors vous, vous êtes arbitre, ça veut dire que vous êtes arbitre fédéral. Fédéral, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'il y a un arbitre, deuxième division, c'est ça ? Troisième division, oui, mais il y a trois types d'arbitres. Il y a l'arbitre stagiaire, celui qui débute. Après, on passe arbitre régional. Et après, arbitre fédéral, on arbitre au niveau national. Dites-moi, il faut être entraîné pour être arbitre ? Oui, pour suivre une préparation physique. Voilà, il faut écouter les conseils de Véronique, c'est ça ? C'est très intéressant. Non, mais c'est vrai, parce qu'on voit, les arbitres courent beaucoup. Et puis, c'est sûr qu'au football, c'est intéressant. Parce qu'on peut comparer d'ailleurs avec le rugby, c'est pas mal. Vous, vous utilisez les caméras maintenant. Au très haut niveau, au niveau de la Coupe d'Europe et de la Coupe du Monde, ou des matchs de très haut niveau. Mais au niveau national, non. Mais par contre, au niveau du top 14, nos premières divisions, on utilise un juge d'embut. On met un arbitre supplémentaire dans les embuts. Allez, on va regarder avec le RCA de masse, qu'on salue, qui maintenant accède en fédéral 3. Vous faites partie d'ailleurs de ce club. Ça veut dire que vous n'avez pas le droit de l'arbitrer, ce club. Non, on n'arbitre pas notre club. Ça, c'est important de le noter. On travaille avec eux au niveau de l'entraînement et tout ça, mais on n'a pas le droit de les arbitrer. Voilà. Et on va regarder donc un petit reportage de Jean-Fred Cagnot, une minute seulement, qui concerne l'arbitrage. Tiens, on regarde. On relâche après. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501